Bonjour à tous, 1er juillet au Canada, comme indiqué hier, le 1er juillet c'est la fête nationale. Le pays a été créé le 1er juillet 1867, et donc chaque 1er juillet on fête l'indépendance du pays. Pas exactement le 1er juillet tout le temps, parce que lorsque le 1er juillet tombe un dimanche, la fête nationale est reportée au 2 juillet. Alors c'est aussi à appeler le jour des déménagements, assez curieusement, c'est le gouvernement il y a de très nombreuses années qui a passé un décret pour que tous les baux aux immobiliers partent et finissent le 1er juillet, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de déménagements pendant les périodes scolaires. Donc ça veut dire que le 1er juillet il y a beaucoup de déménagements, et donc on appelle ça aussi le jour des déménagements. Bon, voilà, le Canada, le Canada, donc la capitale Ottawa, c'est un pays qui est constitué de 10 provinces et 3 territoires. C'est une monarchie constitutionnelle fédérale avec un régime parlementaire. Alors c'est un pays qui est immense, 10 millions de kilomètres carrés, imaginez. Et donc ça en fait le 2e pays le plus étendu en superficie après la Russie, avec seulement 36 millions d'habitants. Imaginez, en France, on est un peu plus de 62-63 millions. Donc voilà, on peut dire qu'il y a vraiment de la place. Autrement donc, c'est un pays qui est au 11ème rang au niveau du produit intérieur brut, donc 11ème puissance économique au monde. C'est un pays aussi qui a énormément de lacs, qui a plus de 31 000 lacs. Donc ça en fait d'ailleurs l'un des pays les plus importants au niveau des réserves d'eau douce. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on peut dire au Canada ? Ben voilà, c'est déjà pas mal. Je vous donnerai un petit peu quelques informations. Il faut savoir, on ne le voit pas, donc là je cours sur la route 7, qui suit la rivière Fraser. Et donc la rivière Fraser, c'est une rivière qu'on va suivre pendant un petit moment jusqu'à Prince George. Et donc c'est une rivière qui prend sa source au Mont-Robson, dans les rochers canadiennes, qui descend plein sud vers les Etats-Unis, mais qui s'arrête environ une cinquantaine de kilomètres avant la frontière, et qui part plein ouest pour aller se jeter donc au Pacifique, à Vancouver, à part un grand delta. Bon, c'est une rivière qui a une longueur de 1370 kilomètres. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui, et maintenant je vous dis à ciao ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous, et à demain, bye bye !